Bonjour tout le monde, YEPA ! Alors aujourd'hui, je me suis posé une question et j'avais envie de vous la partager. Je me posais la question de savoir qu'est-ce que c'était vraiment le lobbying. Alors, bon, j'y ai pas passé énormément de temps, donc je vais vous faire une brève petite description de ce que moi j'ai trouvé. Donc, dans une première partie, je vais focaliser sur comment le définir, le lobbying, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de définitions. Puis, dans une deuxième partie, je vais m'intéresser à regarder si et comment le lobbying est encadré par la réglementation et la loi. Puis, dans une troisième partie, j'ai regardé un peu comment le lobbying pouvait être transposé dans de nombreux secteurs d'activité, secteurs d'activité produits, services, qu'est-ce que ça allait impacter et donc où on allait le retrouver. Et puis, je me suis intéressée, dans une quatrième partie, brièvement, à l'émergence du lobbying et de savoir d'où ça venait. Voilà. Alors, du coup, le lobbying, comment le définir, c'est quoi ? Déjà, si on commence par la base, lobby, en anglais, c'est quoi ? C'est un couloir, un hall, une entrée ou une vestibule. Et ça, ce terme, apparemment, il aurait une origine qui daterait des années, en fait, 1830. Et il désignait, en fait, les couloirs d'une chambre des communes. Et, en fait, du coup, les lobbies, les lobbyistes, en fait, ils pouvaient venir exprimer leur doléance aux parlementaires. Donc, ça aurait une origine historique. Donc, en fait, lobby, c'était un groupe de pression. Voilà. Ces lobbyistes, ils venaient exercer un peu de pression envers les parlementaires à la chambre des communes. Donc, c'est né de ça. Donc, c'était, voilà, un groupe de pression qui peut influencer, alors, influencer de façon positive ou négative. C'est ce qu'on va voir. Donc, ça, ils peuvent influencer les lois, les décisions pour favoriser, en fait, en quelque sorte, leurs propres intérêts personnels. Voilà. Au détriment de l'intérêt collectif. Donc, dans les synonymes qu'on va retrouver, souvent, on les retrouve avec une connotation très péjorative. C'est un groupe d'influence ou d'intérêt. Ben, en fait, moi, je dirais qu'elle met en place deux acteurs, d'après ce que je comprends, deux acteurs, en fait, qui présentent, quelque part, des bénéfices réciproques et communs. Alors, à savoir, après, si l'action, elle est individualiste ou collective. Si elle est encadrée par la loi, on comprend qu'effectivement, elle est souvent individualiste. Donc, en France, le lobbying, il a plutôt, comme je vous l'ai dit, une connotation péjorative. Et il va susciter, en fait, la méfiance et, par moi, parfois même la défiance. Et, en fait, ces groupes de pression, ce qu'on a peur, et le risque majeur, c'est qu'en fait, ils soient tellement forts, ce groupe de pression, qu'ils pourraient influencer les tendances. Et le risque majeur, ce serait que ces tendances, en fait, elles poussent encore un peu plus le déséquilibre social. Voilà, en se détournant de la réalité des besoins, des difficultés, et que, voilà, on se détourne des intérêts collectifs. Donc, ça, ce serait le risque majeur, en fait, des groupes lobbyistes et des actions lobbyistes. Dans le deuxième risque majeur, je dirais que, ben, les groupes lobbyistes, on pourrait se poser la question de savoir si, ben, ils pourraient pas également pousser l'information. Et, justement, en poussant l'information, ben, transformer cette information en désinformation, en exerçant une communication, en fait, tout simplement d'influence entre des acteurs médiatiques qui, eux aussi, en fait, quelque part, pourraient être, voilà, influencés par un groupe de pression lobbyiste. Donc, voilà. Alors, ça, en fait, ces groupes de pression lobbyistes, donc, le risque majeur, comme je vous l'ai dit, c'est d'orienter la stratégie de prise des décisions, voilà, avec... Des intérêts communs qui peuvent être des arrangements financiers, des accords d'intérêts économiques, voilà, comme politiques, également, et plein d'autres choses. Voilà, on a tous des intérêts différents, donc, imaginez ceux des autres. Donc, de façon générale, le lobbyiste, lui, il informe et il influence ceux qui décident. Il y a une autre définition, en fait, qui pourrait être que, on peut qualifier de lobby, en fait, la mise en avant de ses intérêts propres au détriment, enfin, auprès des décideurs politiques, par toute personne, entreprise ou association. Donc, voilà. Alors, maintenant, tac, on va passer à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, c'était, je me suis intéressée à savoir si le lobbying était encadré par une réglementation. Donc, oui, il semblerait que oui, et il semblerait qu'il y a deux acteurs visés par, justement, la réglementation autour du lobbying. Les premiers, en fait, ce sont les agents publics, les législateurs y compris. Donc, ça, ça laisse entendre qu'effectivement, il y a peut-être un peu de corruption en France, et il y en a. Je vous invite, d'ailleurs, à suivre mes castes audio sur, voilà, les indicateurs de corruption en France et dans les autres pays, internationaux puis Europe. Alors, entre parenthèses, désolée, voilà, donc, deux catégories d'acteurs qui sont visées par la réglementation lobbyiste. Premier, agents publics, puis le second, en fait, c'est, ben, les lobbyistes directement. Alors, on verra dans la troisième partie, en fait, qui ils peuvent être. Alors, ainsi, en fait, la loi, qu'est-ce qu'elle définit ? Ben, elle définit ou elle précise que la bonne application de la réglementation, de la façon suivante, les lobbyistes, en fait, ils sont définis, quand ils entrent en communication, avec les titulaires de charges publiques, afin de tenter d'influencer les décisions. Voilà. Voilà ce que dit la loi, en fait. Alors, maintenant, tac, on va passer à la troisième partie. Dans quel secteur d'activité on peut retrouver ces groupes de pression, et à quoi ils ressemblent ces groupes de pression ? Comment on les identifie ? Risques, opportunités. Alors, on va les retrouver dans les activités, en fait, de produits, de services, et même avec les prestataires externes des entreprises. Alors, si on prend le domaine du secteur industriel, en fait, les lobbyistes, ils peuvent être intégrés aux entreprises, ou ils peuvent même être représentés par des cabinets, en fait, qui vendent indirectement leurs services, puisque les industriels, ils externalisent beaucoup. Et dans leurs données d'entrée, c'est-à-dire que pour réaliser un produit, un service, ils doivent intégrer des obligations réglementaires des parties prenantes. Donc voilà, ces parties prenantes, comme on l'a vu, ça peut être des agents publics, des législateurs ou autres, et ça, ça peut également appartenir au groupe des lobbyistes. Voilà. Et j'avais évoqué la corruption, notamment. Donc voilà, ce qu'on va retrouver, bon, c'est des cabinets, mais plein d'autres acteurs, tous les acteurs lobbyistes, il y en a plein. On en a dans le domaine pharmaceutique, on en a dans l'industrie du tabac, de la santé, en alimentaire, et souvent les groupes de pression un peu lobbyistes. Comment je vais dire ? Ils sont souvent... On parle souvent de lobby quand on parle de grands groupes, de très grands groupes. Alors, alimentaires, pour ne pas les citer, je ne citerai personne, mais voilà, il y a beaucoup de médias qui communiquent sur des articles autour, justement, du lobby autour de grandes boîtes, voilà, dans différents secteurs, que ce soit pharmaceutique, tabac, santé, alimentaire. Donc allez, maintenant, le quatrième point. Je me suis intéressée aussi à savoir, mais quand même, d'où ça vient, le lobbying, et quand ça a émergé ? Il semblerait, en fait, que ça a émergé des Etats-Unis vers les 1700, donc 90, et que, en fait, le premier amendement à la Constitution des Etats-Unis d'Amérique, il a reconnu aux citoyens le droit de défendre leurs intérêts auprès du gouvernement. Donc voilà, il y aurait une origine historique, et quelque part, on voit que quand même, il y a un intérêt de protéger les intérêts collectifs, ça fait du bien. Donc voilà. Alors, en conclusion, je dirais que, selon certains, en fait, le lobbying, c'est très subjectif. Tout ce que je lis, vraiment, il y a énormément de façons de voir le lobbying, en fait. Je crois que c'est en fonction de nos expériences propres et de notre interprétation aussi. Mais en conclusion, ce que j'ai compris, c'est que selon certains, en fait, le lobbying, c'est une pratique qui va permettre de primer, en fait, des intérêts qui sont propres par rapport aux intérêts généraux. Voilà. Donc, en fait, primer ses intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs. Alors, j'ai envie, en conclusion, de souligner une problématique, c'est le lobbying, en fait. J'ai envie d'ouvrir un autre sujet, ça pourrait être le lobbying, est-il vraiment responsable du fossé entre les nantis et les plus démunis ? C'est un sujet qu'on peut retrouver aussi, je le trouve assez intéressant. Puis, l'autre point pour finir la conclusion, je dirais que de nombreux acteurs, en fait, ils essaient de réguler et ils font face à ce qui pourrait être considéré de lobbying. Et ces acteurs, en fait, ça va être l'ONG, ça va être les alters mondialistes, c'est nous également, particuliers, c'est notre gouvernement. Et eux, en fait, ils essaient justement de contrôler et de maîtriser la force de ce lobbying pour plutôt, peut-être, véhiculer des opportunités que des risques. Donc, voilà, moi, j'ai envie de vous dire, restez vigilants, n'ayez pas, élargissez votre champ de veille. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501